Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va Alhamdulillah, tout va bien Peuple d'Afrique, peuple de Guinée, bienvenue dans cette vidéo Merci de partager, merci d'écouter, de suivre attentivement cette vidéo Voilà, Mamadi Dombouya, Bala Samoura, Idi Amin, vers la fin Ah oui, c'est seul le pouvoir divin, seul le pouvoir divin reste éternel Ça vous pouvez en être sûr et certain Dans cette vidéo vous allez avoir des révélations, en tout cas nous allons poser des questions Et à travers ces questions, nous, le peuple, nous allons en tirer des réponses suite à ces questions-là La fin est proche parce que le turbo est en marche et que le peuple, Inch'Allah, seul gagnera ce combat On écoute, on regarde d'abord cette vidéo et puis on va continuer Pourquoi Mamadi Dombouya, Bala Samoura, Idi Amin, vers la fin On écoute ça La Guinée à présent, deux responsables du mouvement citoyen Le FNDC, le Front National pour la disparition forcée Pour disparition forcée, a été déposé en France par les familles de Fonike Mange et de Mamadou Biloba Une plainte contre le chef de l'agent de pouvoir, le général Mamadi Dombouya L'un des avocats de la famille Vincent Brengart est avec nous sur le plateau Bonsoir Maître Alors tout de suite, première question Avez-vous des nouvelles d'Oumar Silla, plus connu sous l'appellation de Fonike Benguet et de Mamadou Biloba ? Malheureusement, nous restons sans nouvelles d'eux depuis maintenant le 9 juillet Il y a évidemment deux ou trois informations qui peuvent circuler Mais il est extrêmement difficile de pouvoir en obtenir la confirmation Parce qu'on sait aussi que l'agent peut être en capacité de diffuser des informations De pure désinformation précisément pour pouvoir alimenter le mépris S'il vous plaît, merci de partager, s'il vous plaît Vous venez vous partager, s'il vous plaît Vous venez vous partager, s'il vous plaît La Guinée à présent, deux responsables du mouvement citoyen Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution ont été arrêtés le 9 juillet Une plainte pour disparition forcée a été déposée en France par les familles de Fonike Mange et de Mamadou Biloba Une plainte contre le chef de l'agent de pouvoir, le général Mamadi Dombouya L'un des avocats de la famille Vincent Braingart est avec nous sur le plateau Bonsoir Maître Alors tout de suite, première question Avez-vous des nouvelles d'Oumar Silla, plus connu sous l'appellation de Fonike Benguet et de Mamadou Biloba ? Malheureusement, nous restons sans nouvelles d'eux depuis maintenant le 9 juillet Il y a évidemment deux ou trois informations qui peuvent circuler Mais il est extrêmement difficile de pouvoir en obtenir la confirmation Parce qu'on sait aussi que l'agent peut être en capacité de diffuser des informations De pure désinformation précisément pour pouvoir alimenter le mépris dans lequel aujourd'hui Elle se trouve à l'égard des demandes que nous faisons Alors pourquoi avoir déposé une plainte en France pour une affaire qui concerne finalement la Guinée ? L'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui démontrent qu'ils ont été enlevés par les forces spéciales Et par les forces du GIGN Ça se déduit aussi bien des témoignages des personnes qui ont pu assister à leur arrestation Que du témoignage de la troisième personne qui a été arrêtée, qui est Mohamed Sissé Par conséquent, vous avez un enlèvement Vous avez un enlèvement qui est opéré par des forces qui sont des forces étatiques Et qui, par conséquent, caractérise le chef de disparition forcée Qui tombe sous le coup de la loi pénale Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez véritablement un déni de la part des autorités Qui refusent de reconnaître leur responsabilité dans cette arrestation À partir du moment où, pourtant, vous avez un ensemble de témoignages Qui permettent de se convaincre du fait que vous avez des forces spéciales qui sont directement intervenues Donc c'est pour ça que vous avez une caractérisation de la disparition forcée Ce qui fonde aujourd'hui la compétence des juridictions françaises C'est le faisceau d'éléments qui montre que Mahedidou Mbouya a l'insulté française En tout cas, ce sont les éléments qui ont été portés à notre connaissance Ensuite, on sait aussi que les juridictions françaises peuvent être compétentes En vertu du principe qui est lié à la compétence universelle Et qui est valable, notamment dans les cas de crimes les plus graves Dont celui de la disparition forcée Et puis, comme vous l'avez dit, le procureur général a, lui, nié toute arrestation Il a nié toute arrestation, mais ça ne résiste pas un instant À l'ensemble des éléments aujourd'hui que nous avons Sur le fait qu'il y a bien eu l'intervention des forces spéciales Il y a bien eu l'intervention du GGN Et je pense que c'est véritablement une communication qui ne vient qu'accroître l'angoisse des familles Parce que la question que tout le monde se pose à l'issue de cette prise de parole De la part du procureur général, c'est de se demander en fait Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils détenus ? Dans quel état sont-ils ? Et ça soulève véritablement des interrogations qui sont autant de préoccupations Qui amènent aujourd'hui la nécessité que des investigations puissent être faites le plus rapidement possible Et surtout que les autorités guinéennes entendent les demandes qui leur sont formulées A savoir de libérer immédiatement ces deux activistes Est-ce que vous pensez que la France fera suite à votre plainte ? Moi je pense que la France fera suite à notre plainte Parce que, encore une fois, vous avez un ensemble d'éléments qui permettent de montrer que Vous avez potentiellement également des personnes de nationalité française qui ont pu intervenir Qui peuvent être mises en cause ou apporter leurs témoignages Et face à des faits d'une telle gravité, ils ne peuvent pas rester impunis Il était impensable qu'on se tourne vers les juridictions guinéennes Compte tenu du manque d'indépendance sur des questions aussi politiques, sur des questions aussi sensibles Si aujourd'hui les juridictions françaises n'interviennent pas Et bien ça créera véritablement une difficulté pour pouvoir obtenir justice Bien évidemment, d'autres initiatives sont en cours Mais nous avons bon espoir qu'une enquête préliminaire puisse être déligente Justement, vous pouvez parler d'autres démarches qui ont été entreprises ? Nous avons véritablement entrepris toutes les démarches qui sont aujourd'hui en proposition Même si d'autres initiatives sont actuellement en cours de réflexion Nous avons notamment écrit une lettre à Emmanuel Macron Pour lui demander de se rapprocher de son homologue Pour obtenir toutes les explications sur l'endroit où aujourd'hui se trouvent ces deux activistes Je pense qu'il le doit conformément aux liens aujourd'hui qui existent entre la Guinée et la France Nous avons également écrit au procureur de la Cour paire internationale Pour lui dire que malheureusement, ça rentre dans le prolongement de ce que nous avons déjà dénoncé Parce que vous aviez une dérive qui est une dérive dictatoriale Qui est à l'œuvre déjà maintenant depuis plusieurs mois Je rappelle que les ONG documentent 47 morts depuis l'arrivée de la junte au pouvoir Dans le cadre de la répression de manifestations On sait aussi que vous avez des médias indépendants qui ont été fermés Donc véritablement vous avez par gradation, par degré Un ensemble de mesures de rétrécissement des libertés collectives Et d'ailleurs aussi la liberté de manifester Des libertés individuelles Et aujourd'hui donc l'enlèvement de ces deux activistes Et pour lesquels encore une fois nous exprimons nos plus vives inquiétudes Et pour lesquels nous redemandons de façon extrêmement solennelle De façon extrêmement ferme à ce qu'ils puissent être mis en liberté Et je vous le dis avec beaucoup de conviction Nous irons jusqu'au bout de toutes les démarches que nous pourrons accomplir Est-ce que vous avez eu une réponse du président français Emmanuel Macron ? Nous n'avons à ce stade pas obtenu une réponse Mais nous l'avions déjà saisie par le passé Notamment sur les questions de partenariat militaire avec le Guinée Et nous avions obtenu une réponse Donc nous avons espoir de pouvoir en recevoir une Au regard encore une fois de la gravité des faits Et au regard aussi du fait qu'encore une fois Il existe un lien entre la Guinée et la France Et qu'en vertu de ces relations diplomatiques Et bien ce serait le minimum au regard des graves atteintes Au cas d'une liberté fondamentale des activistes en cause Qu'il y ait un minimum d'explications qui soient aujourd'hui apportées Parce que tout le monde est dans l'attente de ces explications Merci beaucoup Maître Vincent Brenngart Merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui Bien On a écouté Il fallait que je remets ça Parce que c'est depuis hier sa sortie Et beaucoup ont déjà suivi Mais tout le monde n'a pas regardé Le monde en parle Quand je parle du monde C'est la presse du monde entier Qui parle de tout ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui Disparition de deux opposants En Guinée Le chef de l'agent visé par une plainte en France Voilà Pourquoi plainte portée contre Mamadi Doumbouya en France ? Beaucoup se posent la question Pourquoi Le FNDC La famille De ces deux Opposants Voilà Acteurs de la société civile Portent plainte en France La première A comprendre ici La première chose à comprendre ici C'est que Mamadi Est français Mamadi Doumbouya Il a la double nationalité Il est français Pourquoi son nom cité ? Parce qu'aujourd'hui C'est lui le chef C'est lui le chef Ça veut dire que Tout ce qui se passe dans cette transition Il est le seul Et l'unique responsable Comme aujourd'hui Les gens sont en train de dire Au capitaine Mossadadiz Que c'est lui le seul Et unique responsable Du massacre du 28 septembre Est-ce que vous comprenez ? Donc C'est fini pour Jordan C'est fini pour toi Tu t'es laissé trop enfoncer C'est fini Maintenant Je vais vous montrer cette vidéo Qui a changé tout On ne va pas arrêter de montrer ça On ne va pas arrêter de montrer ça Nous avons des preuves Voici ces preuves là Voici Les preuves de torture Que les éléments des forces spéciales Ont torturé Mon maître Sissé Cela veut dire que Si mon maître Sissé lui Il était entre la vie et la mort Où sont aujourd'hui Fonike Meng et Biloba Où sont-ils ? Où sont-ils ? C'est ça la vérité Si lui Il a pu se trouver dans cet état là Hein ? Quel est le sort des Fonike Meng ? C'est ça la vérité Quel est le sort des Fonike Meng ? C'est ça ? Vous êtes cuit Tu t'es laissé trop enfoncer Toi et tes enfants des forces spéciales Aussi simple que ça Le gars s'est laissé enfoncer Donc ces vidéos De torture Qui sont des preuves Prouvent Hein ? Que Mamadi Est un criminel Qui doit être poursuivi Aussi simple que ça Aussi simple que ça Alors Mamadi Dumbuya Bala Samora Il dit Amin Vers la fin Qui relâche Ce jeu C'est la question Qu'il faut se poser Parce que En écoutant les explications De mon maître Sissé Quand on les a arrêtés A la maison On les a amenés Jusqu'à Amdallah Le rond-point Il y avait une autre équipe Des forces spéciales Qui étaient stationnées là Les gendarmes de la GIGN Qui les ont arrêtés Voulaient les faire rentrer A l'intérieur De la gendarmerie L'escadron mobile Numéro 2 Mais Les éléments Des forces spéciales Sont venus Un chef là-bas Qui était obèse A dit Non Les colis Ce sont nos colis Ils vont venir Avec nous Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire Les éléments Des forces spéciales Vont les récupérer Dans la main des gendarmes Ils vont les mettre Dans leur blindé A eux Direction où ? Direction le palais Mon maître 5 Arrivé Avant d'arriver Au palais Mon maître 5 C'est la torture Les bastonades Ainsi de suite Ainsi de suite Comme l'a expliqué Mon maître 6 Avant de les faire sortir Dans le blindé Ils étaient en train De les frapper Maintenant Baba dit T'es foutu Tu passeras Toute ta vie Devant les barreaux Toute ta vie Parce que tu fais Pire Que Moussa Dadis Kamara Et Moussa Dadis Kamara Est 10 000 fois Mieux que toi Parce qu'il a pris Le pouvoir Sans effusion De sang Le capitaine Moussa Dadis Là où il est Dans sa cellule Il est 10 000 fois Mieux que toi Il a pris le pouvoir Sans effusion De sang C'est le même système Qu'il a trompé Et qui ont commis Le massacre Du 28 septembre Sinon aujourd'hui Cet homme Rien n'allait Lui être reproché Maintenant Les forces spéciales Amènent les colis Au palais Les colis Arrivés au palais Commencent à subir Des tortures Les frapper Ok En ce moment Les gendarmes De la GIGN Eux ils sont retournés A leur base Qui est où Le haut commandant De la gendarmerie Qui est le patron C'est Bala Sabora Ok Dans les règles de l'art S'ils sont arrêtés Légalement Ils devaient Directement Être sumis Sumis directement A des interrogatoires Ce qu'on appelle En termes Voilà De poursuite L'audition Mais ça n'a pas été fait Il n'y a pas eu D'audition Mais c'est les gendarmes Qui font les auditions C'est eux qui sont La police judiciaire Les forces spéciales militaires Prend les colis Ils vont les cabouler Les bander Les yeux Qui sont Directement La garde présidentielle De Mamadi De Mbouya Ils vont pousser Les colis Les faire traverser Les faire monter Dans une navette Pour traverser Les conduire Sur une île Arrivé sur cette île-là Les tortures vont continuer Les tortures Les tortures 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 Maintenant Le petit dit Il y a un des éléments Qui va venir l'interroger Lui Essayer de lui faire parler Pour qu'il puisse Accuser les opposants Qui les financent Ainsi de suite Pour avoir des noms Mais ça ne marchait pas Mais Il dit ici Que Cet élément-là Était au téléphone Avec quelqu'un Et qu'il partait Faire au moins 10, 15 à 20 minutes Au téléphone Et revenir Est-ce que vous comprenez ? Maintenant Cet élément Était au téléphone Avec qui ? C'était avec Mamadi Dumbouya Ou Avec Idi Amin Ou avec Bala Samoura Probablement Mamadi Dumbouya Maintenant Libérez mon maître Sissé Est-ce que C'était la décision D'une seule personne C'est là Que vous allez voir Que Dieu A déjà tracé La fin De cette transition C'est-à-dire Ils ont arrêté Qu'ignappé Enlevé Des citoyens Qui n'ont commis Aucun crime Qui ne font que Révendiquer leurs droits Au lieu Qu'ils C'est-à-dire Les poursuivent Légalement Qu'est-ce qu'ils font ? Ils commettent Des crimes Parce que Les kidnappings Suivis d'enlèvements Et de tortures Ce sont des crimes graves Punis par la loi Internationale Alors Tellement que Dieu A tracé votre fin Ils ne vont pas penser A les envoyer Les laisser A la gendarmerie Ils vont dire Non Nous allons partir Les torturer Mais arrivé là Dieu lui Va faire son travail Et ce travail C'est quoi ? C'est mon maître Sissé Et là Ils vont causer Avec lui Causer avec lui Maintenant La décision Pour libérer Mon maître Sissé A été prise Par qui ? C'est la question A se poser A été prise Par qui ? Si c'est Doumouya Mamadi en personne S'il a demandé conseil A Idi Amin Et Bala Samoura On n'en sait pas Mais c'est des questions A se poser On continue à poser Les questions Maintenant Tout en sachant Que mon maître Sissé Est un témoin vivant Qui A été enlevé Torturé Dans un Dans un sale état Comme ça Suite A une décision Voilà Ils vont décider De le relâcher De le laisser partir Bim Allah fait son travail Maintenant Ils vont le mettre Dans une navette L'amener En Conakry Tout en Sachant que Lui A Il a déjà vu Ce qu'on fait Aux gens ici C'est un témoin vivant Qu'exactement Ici on torture des gens On tue des gens Mais Comme Dieu A déjà fait son travail Eux n'ont pas vu Cette partie là Ils n'ont pas vu Dieu A rendu Les a rendus Comme dans le Sourat Al-Bahra Allah a dit Aux mécréants Qui les a rendus Sourds Sourds Et muets Donc aveugles Ils ne peuvent Donc pas revenir Ils ne peuvent Donc pas comprendre Donc ils vont Amener le jeûne A Conakry Tout en oubliant Que c'est une C'est-à-dire une preuve vivante Que C'est les éléments Des forces spéciales Qui Sont en train De torturer De tuer Des gens Maintenant Ils vont les mettre Dans un blindé Ils vont le conduire Les yeux bandés Ils vont arriver Devant Un endroit Où il va entendre Des discussions Entre éléments Des forces spéciales Et d'autres personnes Ces personnes là Il y a certains militaires En tout cas Si c'était des militaires Ou gendarmes Les gens sont intelligents La La première C'est-à-dire Le premier endroit Qu'ils vont envoyer Mon maître Ces personnes là Vont décliner De le garder C'est-à-dire Ils vont éviter Ce problème là Ils vont dire Non bon Il ne faut pas L'amener ici Et bon Ils vont trouver Selon l'explication De mon maître Ils vont dire Que bon Il n'y a pas de place Il faut l'envoyer A la gendarmerie Donc Les éléments Des forces spéciales Vont retourner Dans le blindé Ils vont prendre Mon maître Si c'est Ils vont l'envoyer A la gendarmerie Au haut commandement De la gendarmerie Arrivé au haut commandement De la gendarmerie Ils vont le mettre Sur une chaise En plastique Comme l'a expliqué Mon maître Maintenant Sur cette chaise là Ils vont lui apporter Un téléphone Et on lui apporte Un téléphone Il dit Parce qu'il était En Guinée Il n'était pas sûr Que s'il pouvait sortir De la Guinée Je vais vous apprendre Mon maître Si c'est N'est plus Sur le territoire Guinéen Pour le peuple Qui s'inquiète Pour lui Mon maître Si c'est N'est plus Sur le territoire Guinéen Maintenant Ils vont lui apporter Un téléphone Et au téléphone Il va parler Avec le haut commandant De la gendarmerie Qui est un officier De police judiciaire Qui devait Forcément L'auditionner Prendre son opposition Son audition Plutôt Son audition Noter tout En tout cas Rendre compte À qui de droit Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous rappeler Un point très important Ici Ce point c'est quoi ? Mon maître Si c'est Va être libéré Avant le communiqué Du procureur général Mon maître Si c'est Va être libéré Avant Des jours Avant le Le communiqué Du procureur Est-ce que vous comprenez ? Maintenant Il va parler au téléphone Avec Le haut commandant De la gendarmerie Qui va lui faire Comprendre Que Ah Mon petit Qu'est-ce que tu fais Dans cette affaire-là ? Éloigne-toi de ça Éloigne-toi de ça Hein ? Ça dit Voilà Vous Voilà Il faut aller chercher Ton avenir Le petit dit Qu'il l'a insulté En maninka Il va le traiter De tous les noms Il va dire Va chercher ton avenir Il va lui dire Quiconque Ou Voilà Des individus Qui sont en train De préparer Qui sont en train De préparer Quelconque Voilà Groupement Nous sommes prêts C'est déjà Voué à l'échec Ça c'est le haut commandant Qui lui dit ça Au téléphone A la personne De Bala Samora Ok Maintenant Et Bala Samora Va ordonner A ses hommes De les laisser partir Ils vont le faire sortir Selon le jeune Ils vont le faire sortir Ils vont le mettre Sur la rue Ils vont lui dire Faut partir Tout en sachant Que celui qui parle C'est la preuve vivante Que nous sommes Des criminels Lui seul Peut nous incriminer On peut avoir Tous les problèmes Du monde Même si On fait cent ans Au pouvoir On va nous poursuivre Pour leur enlèvement Mais la gendarmerie Elle Elle n'en est rien Elle n'en est pour rien C'est là Qu'il faut se poser La question Comment la gendarmerie En est pour rien La gendarmerie Elle A arrêté Selon les règles De là Ils devaient être conduits A la gendarmerie Pour être interrogés Et bim Comme Les éléments Des forces spéciales Ce sont des têtus Ils vont imposer Pour récupérer Sur ordre De leur patron Pour aller les torturer Alors aujourd'hui Mamadi Sera devant Les tribunaux Et le haut commandant Avec ses hommes Auront toujours Toujours La porte de sortie Qui ne sont pour rien Parce que Je dis bien La prison de Fotoba Ne relève pas Du haut commandement De la gendarmerie Parce que Le palais Mohamed 5 Ne relève pas Du haut commandant De la gendarmerie Tout est sous Les ordres De la seule Et unique personne Mamadi Dumbuya Est-ce que vous comprenez ? Maintenant On libère le petit On le laisse partir Et au même moment On dit au procureur De faire un communiqué Que les personnes là Ne sont détenues Dans aucune prison Du pays C'est-à-dire En un mot Le procureur Nie Toutes les responsabilités Liant à l'état Qui lient l'état A cet enlèvement là Et Bim Mohamed Sissé sort Témoigne Révèle Oui L'atrocité Qu'ils ont subie Des mains De celui Qui devait Aujourd'hui Sauver ce peuple Tu seras seul Face au mur Et tu n'auras Que tes yeux Pour pleurer Parce que Tu penses Être intelligent Mais ceux Qui sont plus intelligents Que toi T'ont enfoncé Et toi Et tes hommes Vous allez tous Reprendre vos actes Aussi simple que ça A l'heure où on parle On parle de plaintes De nos familles On a tous porté plainte Même moi J'ai porté plainte Tout le monde A porté plainte Donc Suite à ces plaintes là Aujourd'hui Qui peut être Voilà Quelque chose De banal Pour des personnes Qui supportent Le pouvoir Mais Vous ne savez rien Qui va répondre Mamadi aujourd'hui Pense Que oui Il va s'en sortir Alors Peuple de Guinée Sachez-le Ces vidéos là Il y en a La troisième partie Du vidéo De mon maître Sissé va sortir Et toutes ces révélations là Ont été mis à la disposition Des institutions légales Qui prouvent que Ni Bala Samora Ni Idi Amin Ni Mamadi Dumbuya Ne seront épargnés De ces poursuites là Je veux dire ici Par là que Eux au moins Les deux Bala Samora Et Idi Amin Les deux Seront au moins Moins légers Moins légers Ils seront moins légers Des poursuites Parce que eux Ils diront toujours Ah nous on était La gendarmerie On envoyait les gens Mais On n'était pas le chef Donc on nous forçait A donner des gens Voilà On ne pouvait pas réagir Donc ces tortures là On n'était pas là-bas On ne savait même pas Où ils étaient torturés Voici Nous Toutes les personnes Qu'on a arrêtées Toutes les auditions Qu'on a faites Mais ils s'en lavent les mains Donc Mamadi Dumbuya Bala Samora Idi Amin Vers la fin Parce que ces poursuites là Hein Ça va rester Et ça restera A vie Capitaine Dadis A fait 14 ans Au Burkina Hein Il est aujourd'hui poursuivi D'enlèvements De tortures Hein Et autres Donc Si vous sortez De la Guinée Vous partez Sans temps Hein Vous allez être poursuivi Parce que vous n'êtes que des criminels Aussi simple que ça Donc Ceux Qui sont là En train de gueuler En train de patati En train de patata Les petits microbes Sachez que Vos chefs Seront bientôt A la cour pénale internationale Parce qu'ils sont en train de commettre Pire Que le massacre du 28 septembre C'est ça qui est la vérité Aussi simple que ça Donc Peuple de Guinée Ces questions Sont vraiment A répondre A analyser Pourquoi Qui a conseillé Mamadi De libérer Mon maître Sissé Tout en sachant Que mon maître Sissé Va être une preuve Irréfutable Contre lui Contre lui et son pouvoir Surtout ses éléments Des forces spéciales Dont les noms ont été cités Tels que Jonas Diawara Matos Et autres C'est ça la vérité Donc Le chrono tourne La fin Du régime sanguinaire Du régime du tyran Est presque Proche Nous devons seulement Rester Sereins Soudés ensemble Et continuer Sur cette lancée là Ensemble Jusqu'au bout Unis et solidaires Nous vaincrons La patrie Ou la mort Nous vaincrons C'était votre frère Qui a engagé 224 Pour le tyran Du mot Mède 5 Moussa Moïse Je vais te faire Passer un message Tu seras poursuivi Aussi Moussa Moïse Ça tu peux En être sûr et certain Beaucoup de civils Seront poursuivis Aussi Voilà Beaucoup de civils Seront poursuivis De cette R CNRD Vous allez tous Partir en prison Parce que Moussa Moïse Tu en sais trop C'est pourquoi Tu as tout fait Pour quitter le palais Tous les prisonniers En tout cas La grande majorité Ont été filmés Par Moussa Moïse Par la DCI C'est Moussa Moïse Qui partait Envoyer les caméras A ces détenus là Torturés Les forcer A avouer Qu'ils étaient en train De faire des conneries Sur Mamadi Doumbouya Et leur demander De demander De dire De dire à Mamadi De pardonner De leur pardonner Pour qu'ils puissent Régagner leur liberté Donc Moussa Moïse Toutes ces preuves là Sont contre toi Tu vas en être sûr Et certain Que tu vas être poursuivi A très vite Inch'Allah Merci Moussa Moïse Moussa Moïse Sous-titrage FR ?